C'est une épreuve terrible pour la maman de Jessica Nassibian, décédée à l'âge de 25 ans à l'hôpital d'Ajaccio. 9 ans que la famille attend ce procès. Une jeune fille qui s'en va à 25 ans, comme ça soudainement, je peux vous dire qu'on ne vit plus, parents, soeurs. Notre vie a été terminée avec la sienne, de toute manière. C'est terminé. Donc on attend, on attend, on attend que justice soit rendue. Je veux juste entendre, oui, il y a eu une erreur. Le reste n'a aucune importance. Le 5 août 2011, Jessica meurt d'une embolie pulmonaire en réanimation. Elle s'est déjà rendue deux fois aux urgences. Elle souffre de flébite, mais ce n'est pas décelé. Douleur au bras, malaise, tachycardie, elle fume beaucoup et prend la pilule. Des facteurs aggravants, la jeune fille est renvoyée chez elle. Jessica Nassibian est décédée d'une séquence fatale, un enchaînement de fautes, de négligences qui ont été commises à 80%, disons-le, par un praticien et à 20% par les services mal organisés de l'hôpital. Trois mois plus tard, la famille de la jeune fille porte plainte. Après examen du dossier, plusieurs experts évoquent une série de symptômes caractéristiques de l'embolie pulmonaire. L'urgentiste, présent aujourd'hui à l'audience, devait répondre d'homicide involontaire après négligence. L'hôpital, poursuivi pour les mêmes faits, était absent. Nous étions prêts à nous défendre aujourd'hui en présence de l'hôpital, mais les faits reprochés au docteur Murgue et ceux reprochés à l'hôpital d'Ajaccio sont tellement intimement intriqués qu'il aurait été complètement hallucinant, il n'y a pas d'autre mot, que les deux prévenus soient jugés séparément. En l'absence de l'avocat de l'hôpital, le procès a été renvoyé au 18 décembre. Ce jour-là, le même médecin doit être jugé pour une autre affaire d'homicide involontaire après négligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada